La réforme monétaire La réforme monétaire La dévaluation jusqu'ici se fait en sodopus, il y a une première dévaluation je crois le 3 janvier Et une seconde dévaluation qui s'est faite il y a quelques jours Nous sommes partis de 42,46 au guillard en euro à maintenant 43,68 aujourd'hui en euro C'est une dévaluation par sodopus, mais on va clairement vers la poursuite de cette tendance Vous savez quand les dévaluations se font en douceur Ça incite naturellement les opérateurs à anticiper toujours les dévaluations Et donc les prix surfent au-dessus des prix réels pour pouvoir s'adapter aux dévaluations qui vont finir C'est-à-dire généralement les dévaluations, les bonnes dévaluations qui se font dans des pays à économie relativement maîtrisée Se font en un coup et avec des mesures d'accompagnement Vous savez, le taux de flexibilité d'échange peut se justifier quand il y a des hausses et des baisses On est dans un système flottant et en système flottant il y a parfois des hausses, c'est normal, il y a parfois des baisses Toutes les grandes monnaies internationales connaissent ces fluctuations Mais là, on est en hausse constante On est en hausse constante Sur l'année 2017, la dévaluation était de 14% Donc on est en baisse constante de la valeur de l'UGIA par rapport aux autres monnaies Et donc c'est une dévaluation qui se fait en douceur Et c'est la plus mauvaise des dévaluations que l'on puisse connaître Parce qu'elle suscite l'anticipation de la dévaluation Et donc l'augmentation permanente des prix pour aller au-devant d'une dévaluation Qui, si elle était faite en une fois, aurait pu naturellement stopper ce phénomène d'anticipation L'introduction de la nouvelle gamme ne pose pas de problème particulier Ça s'est déroulé dans un cadre fluide Qui a permis à tous les Mauritaniens d'échanger leurs anciens UGIA contre de nouvelles UGIA L'effet de cette introduction sur l'économie a été neutre en termes de hausses des prix si posées Nous entendons beaucoup de rumeurs sur des hausses des prix, sur des flambées des prix Ce qui n'est pas fondé, certes, il y a des variations des prix qui sont indépendantes de cette réforme Et qui sont liées aussi à un mouvement de spéculation Qui a accompagné les rumeurs qui ont précédé l'introduction de la nouvelle gamme Aussi, au niveau du taux d'échange de l'UGIA, du cours d'échange de l'UGIA par rapport aux monnaies étrangères Il n'y a pas eu une évolution majeure On parle de dévariation Déjà, le marché mauritanien d'échange, le marché officiel d'échange ne correspond pas à cette logique de dévariation Parce qu'on parle d'un marché libre où il y a une confrontation de l'offre et de la demande des monnaies étrangères Donc la logique de dévariation n'est pas palpable elle-même On parle plutôt d'appréciation et de dépréciation de l'UGIA Et par rapport à la monnaie centrale qui est le dollar dans le cadre des échanges dans le marché de l'échange mauritanien Nous avons plutôt constaté une appréciation de l'UGIA Si on prend les chiffres du dollar en janvier 2017 Où le dollar était à 359 UGIA Actuellement, on est à 35,3, ce qui correspond à 353 Donc on parle plutôt d'une appréciation de l'UGIA par rapport au dollar Certes, il y a eu une augmentation du cours de la qualité euro-dollar dans les marchés internationaux Ce qui se répargne sur le marché national, bien évidemment Mais l'effet de cette évaluation de l'appréciation de l'euro sur le marché national est limité Vu que 85% des importations mauritaniennes se font en dollars Et vit la centralité du dollar dans le marché mauritanien